Alors Mehdi, unique buteur pour Syrahid de ce match Pour une défaite cinglante mais logique Pour autant tu me marques, déjà est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton but ? Ouais bah c'est un but qu'on arrive un petit peu à construire avec Kani Où je récupère la balle à l'entrée de la surface Et je transmets aussitôt, je continue ma course Et il me voit partir dans mon couloir, il me l'armait par-dessus la défense Et j'arrive en 1 contre 1 et je croise ma frappe Ça fait but mais bon, pas assez Ouais justement, qu'est-ce qu'il a manqué sur ce match-là pour essayer de créer un exploit ? On est tombé face à une équipe qui était vraiment en place tactiquement, techniquement C'est très très propre Dans les efforts et les déplacements ils sont largement supérieurs A nous de nous servir de ce match pour travailler On a vu ce qu'il fallait faire pour jouer plus haut Et voilà, félicitations à eux parce qu'ils méritent largement leur victoire Maintenant on place au championnat, les objectifs ? Les objectifs c'est finir le plus haut possible On va essayer d'aller chercher le podium le plus rapidement possible et d'y rester le plus longtemps Et forcément, après un parcours comme celui-ci en Coupe de France, on ne peut que rêver de monter en R1 l'année prochaine Ça justement, dernière question, quel regard toi tu portes sur cette aventure ? C'est magnifique, franchement, un septième tour, on en vivra sûrement plus ou peu Pour les plus jeunes peut-être, je leur souhaite Mais c'est une aventure magnifique humainement, ça a soudé le groupe Ça a créé quelque chose entre nous qui nous suivra pendant des années On en parlera encore dans 10 ans, donc c'est vraiment beau une histoire comme ça Merci à vous, merci à vous, merci à vous Merci à vous, merci à vous, merci à vous